Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 4 mai. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel durant cette semaine qui démarre avec le soleil, principe de vitalité dans le signe du taureau ? C'est à l'époque de l'année où 1 mai il est en taureau. Qu'est-ce qu'il se passe ? On amorce la semaine, il est de mémoire... Attends, j'ai une petite lunette parce que je ne vois plus bien de près, moi. 13 degrés, bon voilà. Deuxième décan, en ce moment, bon anniversaire. Plein d'énergie positive pour qui ? Pour mes signes de terre, si le soleil transite dans un signe de terre qui est le taureau, le soleil fort de vitalité, belle énergie pour mes taureaux, belle énergie pour mes vierges, belle énergie pour mes capricornes, avec ce qu'on va qualifier comme étant une petite crête, un petit plus, tout simplement un petit plus pour ceux qui sont nés au moment du deuxième décan. Entre 10 et 20 degrés, il y a 3 décades, 10, 20, 30. Deuxième décan est favorisé en ce moment, c'est pas mal, c'est la pêche. Bon, excellent pour vous, également pour les deux signes qui, comme d'habitude, sont associées à 60 degrés en amont en aval, qui sont, qu'est-ce qu'il y a à 60 degrés avant mon taureau ? Il y a mes poissons, et puis 60 degrés après, il y a mes cancers. Vous cinq, belle énergie positive, belle force de vitalité, plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, la semaine est bonne, quoi, au niveau des énergies, en communiquant, positivant. Pourquoi je dis communiquant ? Parce que dans la même veine, dans la même logique, cette semaine, il y a une conjonction vue de la Terre entre Soleil, nous, on est sur Terre, donc on regarde ce qu'il y a dans le ciel, entre le Soleil, principe de force de vitalité, ce que je viens de regarder, et Mercure, qui est au même endroit, dans la même zone, Mercure en taureau, la communication, le bon sens, le goût, la logique, etc. Mercure-taureau qui, à l'art de vous convaincre, quand ils ont goûté un truc qui leur plaît, le bon sens pratique, quoi, le Saint-Thomas du Zodiac, mon Mercure en taureau. Donc, pour les mêmes, excellent pour communiquer, un lien entre Soleil et Mercure fluidifie tout ce qui est communication, du coup, mise en lumière solaire, via le filtre, le coup de main, l'aide, de Mercure se fluidifier en naturel, ce côté arrangeant, communiquant, tout simplement, pour les mêmes. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai toujours Vénus, Vénus, elle est à 20 degrés des Gémeaux, elle n'est un peu pas stationnaire, mais on sait qu'elle va rester 4 mois en Gémeaux, elle va y rester jusqu'au 7 août. Donc, en ce moment, mes signes d'air, c'est la fête, enfin, ça sera la fête à partir du 11 mai, on peut l'imaginer, mais en tout cas, Vénus, dans ce signe des Gémeaux, excellent pour ce qui parvient de mixer l'affect, l'amour, et en même temps, la communication, voire un peu la tendance à intellectualiser les relations, tout simplement intellectualiser les relations, mettre de l'échange dans la fête. On mixe les deux notions, Vénus, l'amour, Gémeaux, intellect, communication, en contact. Donc, très bonne période pour les échanges pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et par jeu d'extension, toujours les deux autres qui sont gâtés autour, qui est deux signes avant mes Gémeaux, mes Béliers, et qui est deux signes avant mes Gémeaux, mes Lyons. Vous cinq, côté cœur, le climat est plutôt bon, tout simplement bon, voilà, c'est bon à prendre. Et puis, il y a Mars, l'action, j'aime bien regarder Mars, toujours par principe, parce que c'est le principe actif, Mars, il est précisément, il amorce la semaine à 23 degrés du Verseau. Mars, l'énergie, la mobilité, la vitalité, l'endurance, la créativité, active en Verseau. Mars, excellent pour mes Verseaux, excellent encore une fois pour mes Gémeaux, excellent encore une fois pour mes Balance, et pour le coup, Mars donne un coup de pouce à mes Sagittaires, dont je n'avais pas parlé, et puis, à partir du moment où il est en Verseau, il donne encore un peu d'énergie à mes Béliers, dont c'est le premier maître, tout simplement. Donc, voilà un peu le ciel qui bouge tel qu'il est cette semaine, j'en ai oublié, j'en ai oublié, je n'ai pas parlé beaucoup de mes signes d'eau, peut-être pour mes cancers tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai toujours ce bon Jupiter, quand il n'y a pas de planète rapide, on va chercher dans les planètes un peu plus lointaines. Jupiter est pas mal pour qui ? Pour mes scorpions, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes taureaux et pour mes vierges. Jupiter, en ce moment, tous les projets qui sont sur le feu, qui méritent, qui sont d'une certaine manière en gestation, ça prend forme, ça prend forme, ça va aboutir, tranquillement, il y a de très très bonnes choses qui arrivent là, pour vous, mes signes de terre et mes deux signes d'eau, scorpions et puis mes poissons. Voilà pour l'ensemble, mais je vais vous parler d'autre chose maintenant. Oui, il y a autre chose dans le ciel en fait, dont j'en ai à vous parler. En fait, le climat dont je viens de vous parler, il faut rajouter quelque chose cette semaine, je vais essayer de vous faire une vidéo dédiée sur le sujet, c'est que vendredi, vendredi 7, donc il y aura une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Elle arrive un petit peu tôt, elle arrive avant le déconfinement, parce qu'une pleine lune sont des énergies extrêmement puissantes et dans cet axe taureau-scorpion, on fait appel à des ressorts, plutôt des remontées de ressorts archaïques, affectifs, profonds, des pulsions affectives fortes, denses, qui remontent de nos fondamentaux, de notre cerveau et petit lien, donc tout ce qui est passionnel sera davantage marqué. Je vais vous en parler plus dans le détail. Ce que je voudrais qu'on note juste, c'est que faites un tout petit peu attention, s'il y a un tout petit peu d'attention à qui, à mes taureaux, deuxième décan, il y aura quand même ce vendredi un peu compliqué, mes scorpions, deuxième décan aussi, mes Verseaux, deuxième décan, et mes Lyon, deuxième décan, vous quatre, vous êtes un peu dans le cœur de cette pleine lune, sinon pour tous les autres, ce n'est pas négatif, mais juste vendredi, faites un petit peu attention. Voilà, tout simplement, c'était le petit message que je voulais vous faire passer. On est très contents pour l'appli, elle a été victime de son succès, il y a eu trop de chargements d'un coup, ce qui fait que le système a saturé. On est en train de la réhabiller, dans quelques jours ça sera au point, ça va venir. on va vous faire un petit coucou dans tous les cas, la semaine prochaine ça nous verra bien démarrer, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel succès, donc du coup, le serveur n'a pas été prévu dimensionné en conséquence, ce qui fait qu'on s'est coincé, il y a des trucs qui coincènent, mais ça va être très vite réparé. On vous tient au courant, en tout cas, on n'a que des bons retours. Quand ça marche, c'est super. On se dit à très vite et puis on se dit à la semaine prochaine et puis peut-être on va parler de la pleine lune d'ici là. Merci pour vos likes, pour vos coucous, pour vos partages, pour tout comme d'habitude. On est ravis. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501